Bonjour et bienvenue, ici Bévin, Micromong, et on est à la fin de cette vie. Allez, on regarde. Sous-titrage ST' 501 Alors, tout le monde a vu et tout le monde commet les films américains de fin du monde. Alors, souvent, on se dit que c'est un film ou c'est une fiction et que ça ne peut pas nous arriver. Alors, pour un enfant qui regarderait le film fait avec Nicolas Cage, le film sur le 11 septembre, faites l'expérience de mettre ce film-là, le film met en avant les accords du 11 septembre. Bon, essayez de faire l'expérience de mettre ce film-là à un enfant qui a entre 5 et 10 ans. Déjà, ça peut bien choquer, ça peut bien mettre un dépendu d'ailleurs pour un enfant. Et deuxièmement, ça peut aussi vous montrer qu'il va peut-être vous dire « Ah, mais c'est un film. » Sauf que pour les gens de ma génération, la génération des plus marins, des anciens, on sait plus que ce n'est pas un film. Et déjà là, on se dit « Comment un truc comme ça peut arriver ? » Bon, déjà, ça, c'est la faute de l'être marin. Là où je veux en venir, c'est que tout le monde connaît les films, alors c'est pas « Le jour d'après », « Le chapitre, le chapitre, le chapitre, le chapitre, le chapitre, parce que j'ai pas vraiment l'idée de... » Voilà, bref. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, on est dans un film américain, mais en vrai, je veux dire, qu'on est en phase de survie. Comment on fait pour survivre ? Comment notre mental, comment notre conscience, comment notre cerveau va réagir face à ce problème-là ? Quand on est, il est toujours habitué à être en confort, en chaud, avoir la nourriture quand il faut, boire quand on peut, sortir, se divertir, voir les amis, voir les gens qu'on aime. Tout ça va faire en sorte que votre cerveau, votre corps même, et pas seulement votre cerveau, enfin, le cerveau, c'est le moteur de votre corps. Je veux dire, si votre cerveau vous lâche, votre corps lâche. Mais comment votre cerveau va réagir à une même puissance de rupture de normalité ? C'est-à-dire, ne plus manger à sa faim, ne plus boire à sa faim, ne plus pouvoir gormir à la fatigue, ne plus se divertir quand on veut, parce que tout le monde connaît bien ce problème. Quand on travaille, on dit 15 heures par jour, et qu'à la fin, on rentre chez vous, on se met à l'âme, c'est un peu quelque chose à manger qui nous conclure un certain moral, et derrière on va mettre un film qui nous réconfort, qui nous fait penser à autre chose. Mais le jour où on n'est plus barbaillé, comment on vit ? Comment est-ce qu'on prend le choc ? Comment manquait-il ça ? Alors, ma réponse à cette question, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de... Ah, il y a des gens qui vont se laisser arriver, se dire bon bah, on est fini, on va se couper, et puis... Voilà. Il y a des gens qui vont se dire allez, on y va, on est fort, on est les barbares, on est les vécu, hop, on y va, on se laisse pas aller. La différence, c'est deux genres de personnes ronds, c'est l'instinct de survie qui est dans votre tête. Surtout que vous, à l'heure actuelle, vous ne savez même pas votre instinct de survie est développé ou pas. Puisque comme tous les jours, nous vivons dans un monde où on est parfaitement en confort, on ne sait pas si demain, s'il y a une rupture de barbaillé, mais si on arrive, si on est capable et survivant. À quel moment vous vous dites, moi je suis survivable ? Eh ben non, on ne peut pas se le dire. C'est le moment-là qui joue. C'est le moment-là qui va jouer, ça va être primordial, dans le sens qu'à ce moment-là, vous allez savoir si vous êtes survivant ou pas, survivaliste ou pas. C'est l'instant de survie qui va jouer. Ça, c'est seulement en maintenant, en sortant de la zone de confort, en vous mettant dans une situation, hop, j'aurai rien. Alors, attention, je ne dis pas vous mettre en danger, sortir d'un avion, sans parachute, je ne sais pas ce que je dis. Mais, de sortir de votre zone de confort, de vous mettre dans une situation pas trop courte, et de vous savoir, et de vous rendre compte, surtout de vous rendre compte, comment vous réagissez. allez, filmez-vous, vous filmez sans vouloir faire une chaîne YouTube ou voilà. Mais, comme ça, vous revoyez la vidéo, vous pouvez vous dire, ah ben tiens, à ce moment-là, j'aurais pensé à ça. À ce moment-là, j'ai pensé à ça alors que, c'est pas réfléchi, c'est réellement. Voilà. L'instant de survie, il est là ou il n'est pas là. Mais après, c'est peut-être pas réellement, c'est encore autre chose. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et préparez-vous bien. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501